Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, guidance pour les cancers sur cette période d'hiver. J'ai envie de voir un petit peu dans quelle énergie vous allez évoluer, voir s'il y a des petits blocages, des petites choses à régler, et puis après je vous ferai un tarot positif pour vous donner des clés par rapport au tarot. Alors, naturellement, cette guidance pourrait y revenir, ça va durer 3 mois, donc si vous avez oublié certaines choses, n'hésitez pas à revenir sur la vidéo. Et puis si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner, ou à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Je vous rappelle que je consulte également, et puis que je propose aussi des ateliers, ou des soirées, si bien entreprise, qu'à titre, enfin je veux dire, en atelier, si vous voulez que je me déplace en France, c'est possible, envoyez-moi un petit message. Sous la vidéo, il y aura le descriptif, enfin il y aura le lien de mon site. Donc voilà, toutes les infos sont là. Allez, on est parti pour vous les cancers. Alors, sur cette période d'hiver, donc décembre, janvier et février. On commence avec la tempérance à l'envers, battleur, besoin de demain. C'est comme si, dans l'énergie qui est là, sur le tarot, pour vous les cancers, on voit qu'il y a besoin de, j'ai envie de savoir ce qui va se passer après l'hiver. L'hiver, vivons que ça passe et que le printemps arrive. Je résume, c'est pas pour tout le monde, prenez encore une fois que ce qui résonne. Et on va vers cette lune. Donc il y a un besoin, quelque part, de, vous voyez, toutes les cartes regardent la lune. Donc c'est un petit peu votre point de départ. Même si au démarrage, la tempérance, la tempérance vient vous dire, intérieurement, s'il y a des choses, des vagues qui arrivent, on prend le temps d'eux. Ça veut dire qu'aussi, sur le plan, on va dire, émotionnel, il peut y avoir des formes d'immaturité par moment. Parce qu'on n'est pas forcément avec les personnes qui nous correspondent. Donc il y a besoin de passer à autre chose, mais il y a besoin de, quelque part, de tamiser sur le plan émotionnel qu'est-ce qui vous va et qu'est-ce qui vous va pas. Donc attention à, vraiment, dans ce que vous allez donner et recevoir, sur le plan émotionnel, à bien mettre le curseur au bon endroit. C'est ce que je ressens. Et être avec des gens qui vous correspondent. Si vous avez besoin de conseils, ou si vous avez besoin d'aller sur autre chose, voyez, c'est vous qui dites, ok, moi je sens bien, on m'a dit ça, ce serait pas mal de faire ça, ça ou ça. Mais soyez votre propre tamis. C'est un peu ça, c'est vous, la tempérance, qui vient dire ça. En fait, vous avez les outils pour le faire, même si par moments, c'est pas, on va où, on fait quoi avec ce que je sais faire. Voyez, je suis mon propre tamis. Et derrière, on y va. Alors vraiment, cette notion de, j'ai besoin d'y aller. Pour vous, les cancers, sur cette période d'hiver, genre, limite vivement que les choses que je vis intérieurement, on passe à autre chose et on y va. Ouais, ouais, mais là on vous dit, attends, il y a quand même besoin de mettre les choses à plat. C'est ce qu'on vous dit, sinon ça va être bancal. Ok. Et derrière, l'as de bâton qui est à l'envers. Ça veut dire que, si intérieurement, vous n'êtes pas stable, entre guillemets, si émotionnellement, c'est pas confort, vous allez faire des choses qui, vous allez y aller, sans que vous allez y aller, mais ça va pas forcément être bénéfique pour vous sur tous les niveaux. En fait, vous allez perdre un peu d'énergie en route. Donc c'est un peu dommage, parce que, là, quelque part, si vous êtes, regardez, si je mets les cartes à l'endroit, on voit que, déjà, on va regarder ce que vous regardez, ce qui bloque un peu, parce que, pourquoi vous voulez tellement être à deux mains alors qu'il y a aujourd'hui à faire ? On va voir. J'en mets une avant la tempérance, qui regarde quoi ? On va écarter un petit peu ça. Vous avez un beau tirage, c'est juste qu'il faut vraiment prendre le temps d'eux. Derrière, la canne 13, qui est à l'envers, mais je la mets en voie. C'est qu'il y a des choses à couper dans vos croyances, dans ce que vous ressentez. Des fois, il y a trop de doutes, en fait. C'est comme si la tête était trop chargée. Donc, on vous dit, mais t'as mises tes pensées. Dans tes croyances, dans tes doutes, on reste pragmatique. T'as les outils pour le faire. On voit bien, le battleur est là, regarde. Tout le monde regarde la canne 13. Donc, ça veut dire que, cette période d'hiver, je retourne la lune aussi. Je vais retourner l'as de bâton. Je vais faire un acte magique pour vous. En essayant de respirer un petit peu les cartes. Elles ne sont pas asthmatiques, donc on peut faire ça. Hop. Et, pour la petite histoire, la canne 13, une fois que vous avez dégagé un petit peu tout ce qui ne vous correspondait pas, on est vraiment sur le plan émotionnel. Vous voyez le bleu ici, ici, et c'est vraiment ce côté intérieur. On y va, même si des doutes, j'y vais. J'ai besoin de, voilà, ça, ça ne correspond plus, ça, ça ne me correspond pas. Dans le travail, dans ma famille, dans mon couple, si je suis célibataire, qu'est-ce que j'ai besoin de changer pour que ça évolue ? Voilà, c'est vraiment, as-y, on tape dans le dur. Entre guillemets. Et même si on dit, ouais, mais si je fais ça, comment ça va se passer ? Bah, on voit bien que le bâtelard, il est un petit peu en mode, c'est pas à l'aise, je suis pas à l'aise. Ma tempérance vient de dire, mais tranquille, t'es guidé, c'est un ange. Ok, je ne peux pas tout faire en même temps, donc je commence par quoi ? On reste pragmatique, ok, j'ai un outil pour ça, pour la famille, comment ça se passe avec ma famille ? Tac, 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 je regarde, hop, et ça permet de redescendre, calmement. Pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir dire, bah, le pape, il dit, mais, vas-y, les conseils viennent de ton monde intérieur. Pas de Pierre-Paul-Jacques autour, c'est vraiment, il n'y a pas l'amour ici, c'est de ton monde intérieur. Comment tu te relationnes avec ton monde intérieur ? Et le mat, lui, d'office, il dit, ok, une fois que c'est au clair, boum, l'énergie est là. Et puis, il y a toute cette créa qui remonte. C'est comme si vous disiez, bah, là, vous êtes en train de préparer un beau projet, et par contre, autour, il y a peut-être des choses ou des personnes qui ne vous correspondent pas, ou qui ne vous correspondent plus, à quel moment ça a été un temps, mais à un moment donné, il y a besoin de juste prendre un peu des distances, et pas couper les liens, c'est pas couper et tout, mais c'est juste prendre des distances. Pour pas perdre son énergie. Je vais vous faire un tarot positif, pour voir quelles clés le tarot peut vous donner, en plus de ce que j'ai dit, naturellement. Et puis, bah, si vous aimez cette vidéo, encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à mettre un petit commentaire. Même, belle fête de fin d'année, une belle année, ça fait toujours plaisir, je vous le cache pas. Donc, c'est parti. Allez, pour vous les cancers, un tarot positif. Et puis, encore une fois, prenez que ce qui résonne, c'est un tarot général. Si vous avez besoin d'aller plus loin, je consulte. Donc, c'est parti. Alors, on a le chariot, la lune qui revient. C'est vraiment point central, hein. Vous voyez, c'était la quatrième carte tout à l'heure. C'est vraiment cette carte qui revient pour vous. Hélas, deux coupes. Je vous les retourne, parce que c'est un tarot positif. Vous voyez, je me mets en route, mais d'abord, on commence par quoi ? On commence par planifier les choses, pragmatique. Pas de prise de tête. C'est beau. Vous avez un beau tirage. Un beau tarot positif, ça fait plaisir. Pourquoi ? Parce que vous avez ce jaune qui est là, qui est vraiment avec ce bleu. Ça fait, en plus, je crois que ça fait du verre. Vous voyez, comme la petite pierre là. Et ce verre, c'est votre cœur. C'est une forme de... Plus vous allez prendre le temps d'aller vers ce que vous avez envie, comment vous voulez partager cette authenticité, plus il y a une forme de guérison, entre guillemets, guérison, qui va vous apaiser. Une forme de bien-être, pour être plus précis. Et vous allez voir que si vous allez voir le GPS, vous l'allumez, vous voulez aller où ? Je veux direction soleil. Bon, après, si vous voulez aller au Maldives, en hiver, il faut prendre un peu l'avion, parce que ça fait un peu loin. Mais, en tout cas, vous voyez ce que je veux dire ? Dans les idées, dans ce feu intérieur, dans cette vibration intérieure, cherchez un petit peu cette jouissance, entre guillemets. Alors, jouissance, c'est vous qui mettez le curseur, mais, vous voyez, en restant pragmatique, en disant, voilà, moi, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Donc, un petit peu, on dégonfle. Et ça va vous ramener une forme de maturité intérieure aussi. Et le charu, il dit, ouais, chouette. Ok, on sait où on va, on sait à qui on a envie de partager les choses. Le GPS qu'on a rentré est donné. On va vers quoi ? On va vers ce qui nous remplit intérieurement. Et derrière, on va forcément avoir de l'énergie. Parce que plus on remplit cette coupe, et ça vient, plus on remplit cette coupe, pardon, et plus on vient se nourrir intérieurement, donc plus on a d'énergie. C'est comme si, ben, vous êtes, quand on est bien, quand on sent l'amour qui est là, entre guillemets, l'amour avec un grand A, ben, on a cette énergie intérieure. Donc, ça synthétise un petit peu ce mat tout à l'heure qui était là, avec l'as de bâton à l'envers. Vous voyez, on va vers ce qui nous correspond, ce qui nous remplit, cette authenticité. Donc, vraiment, c'est hyper positif. Allez vers quoi vous aimez ? Allez vers ce que vous avez envie, sans imposer à l'autre. Et si il y a des choses qui ne vous correspondent pas, vous réajustez tout simplement. Passer à l'action et rester pragmatique. Attention au côté émotionnel qui peut remonter par moments pour vous les cancers. Donc, encore une fois, si vous avez aimé cette vidéo, ben, je vous laisse, je vous fais confiance, vous savez ce que vous avez à faire. Je souhaite de belles fêtes de fin d'année si vous regardez la vidéo avant le 31 décembre. Et puis, si c'est après le 31 décembre, ben, je souhaite une magnifique année 2024. Et puis, ben, je vous dis à très bientôt. Je ferai une autre vidéo pour le printemps, naturellement. Et prenez bien soin de vous. Et encore merci d'avoir regardé la vidéo. Ciao, ciao !